Bonjour, vous êtes directeur général de Ornavita, mais aussi président de l'accélération nationale des directeurs d'EPH, Christophe Busco. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot de l'accélération nationale ? Oui, alors effectivement, nous sommes aujourd'hui 360 adhérents dans cette fédération qui regroupe presque l'ensemble des directeurs généraux d'office, 219 directeurs généraux adhérents et puis des directeurs généraux adjoints et puis quelques retraités. Nous sommes à peu près 200 congressistes depuis hier à Toulouse et c'est, vous savez, nous sommes une fédération d'associations régionales. Donc ici, c'est l'association régionale Occitanie qui nous reçoit et qui organise cette manifestation. Et sous la houlette de Gilles Dupont, directeur général de Tarnapita et président de cette association régionale. D'accord, donc aujourd'hui c'est votre deuxième jour de congrès. Quels sont les thèmes que vous avez abordés ? Alors évidemment, au regard du contexte de la RLS, mais également du contexte lié à la loi Elan, nous nous posons la question depuis hier sur le rôle du directeur généraux comme architecte, promoteur d'un modèle d'avenir pour les territoires. C'est vrai que la spécificité des offices, c'est l'ancrage territorial et nous estimons qu'aujourd'hui le monde bouge extrêmement vite. Il y a des contraintes législatives, des contraintes financières et comment les offices et comment les directeurs généraux peuvent-ils être acteurs de ces changements qui sont en cours ? Et c'est le sens de tous les débats que nous avons depuis hier matin. La ligne vraiment de fond, c'est innovation. Je crois que s'il y a un mot qu'il faut qu'on retienne aujourd'hui, c'est qu'on s'en va. Les offices ont parfois une image un peu fausse, un peu désuète parfois, où on est parfois resté calé sur des images populaires des années 60 et 70, voire 80. Aujourd'hui, les offices sont très innovants. Il y a des projets de regroupement partout en France qui se développent. Alors, il y a la société de coordination qui facilite ces possibilités. Et puis, on voit bien que ça fourmille d'idées, que c'est un phosphore dans tous les domaines et notamment le service, le service aux clients. Je crois que ce matin, la séquence l'a démontré, il faut vraiment aller vers le client, collaborateur client pour l'efficacité et le service du locataire et donc du logement social. Je vous remercie. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Au revoir. Merci. Merci beaucoup.